Musique Je suis jeune diplômée ingénieure, j'ai suivi une formation technique, j'ai donc des compétences techniques. Maintenant dans la réalité entreprise, on est amené à travailler en équipe, donc où l'aspect relationnel est très important. Est-ce qu'on doit donc mettre en avant l'aspect bon communicant, ou au contraire mettre plus en avant les compétences techniques qu'on a acquises en formation ? Est-ce qu'il y a un équilibre à avoir entre les deux ? Alors la question est primordiale, elle s'oppose d'autant plus sur les métiers informatiques, puisqu'on est justement sur des métiers techniques. Et c'est l'occasion aussi d'expliquer pourquoi on a besoin de cette capacité de communiquer. Donc en fait, oui, c'est primordial. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les métiers informatiques sont confluents de beaucoup d'interlocuteurs. Par exemple, dans un groupe comme Société Générale, on a énormément de métiers sur l'informatique qui communiquent avec des lignes métiers qui ne sont pas techniques. Et bien souvent, c'est difficile de pouvoir comprendre les besoins de ces lignes métiers et de surtout pouvoir traduire des compétences techniques, des informations techniques en situation réelle sur le terrain. Donc en fait, pour ça, il faut communiquer et il faut avoir même, je dirais, un côté pédagogique. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir expliquer son outil, comment on va programmer, par exemple, son outil, à quoi il va servir. Et surtout, il faut savoir comprendre les besoins de ses utilisateurs. Et pour ça, il faut parler le même langage. Donc il faut savoir sortir du vocable technique et se mettre au niveau de ses interlocuteurs. Donc en fait, dès le départ d'un process de recrutement, on met en avant cette capacité en expliquant son parcours, en expliquant ses motivations. Et ça nous permet de savoir si la personne pourra être intelligible de ses interlocuteurs en interne et pourra se faire comprendre. Et en même temps, ça permettra de savoir si le candidat a des bonnes capacités de synthèse. C'est avoir un discours structuré et clair. En tant que candidat, j'ai pu apprendre que je vais être évaluée, non pas seulement sur l'entretien, mais également sur d'autres tests, des tests techniques d'anglais. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça se pratique chez vous ? Sous quelle forme ? Et donc dans ce cas-là, quels conseils vous pouvez me donner pour me préparer ? Alors, en fait, c'est un vaste sujet parce que les tests peuvent être multiples. D'abord, les lignes métiers, par exemple, les informaticiens qui recrutent peuvent vous faire passer un petit cas pratique d'une vingtaine de minutes. C'est quelque chose d'assez simple, mais pour valider certaines compétences techniques. Donc, en fait, se préparer, c'est juste se rappeler d'un certain nombre de sujets que vous avez vus en formation. Et la préparation peut être vraiment très, très rapide. La deuxième chose, c'est plutôt des tests liés, en fait, à votre personnalité et à vos aptitudes par rapport à un poste. Donc, c'est plus du tout dans le domaine technique. Et là, il n'y a pas vraiment de préparation puisqu'en fait, on va vous demander vraiment d'être à l'écoute et de répondre avec beaucoup de spontanéité aux questions. Donc, en fait, il faut y aller avec un maximum de sérénité pour créer de l'échange et surtout montrer qui vous êtes réellement parce que vous allez vraiment être confronté à un métier important. Et si vous n'avez pas les aptitudes pour le poste, ça risque de se voir assez rapidement. Par contre, pour l'anglais, sachez qu'en entretien, souvent, on fait le switch assez rapidement. Et lorsqu'on voit sur un CV anglais courant, on a envie de le tester. Donc, bien souvent, se conformer à l'annonce, si jamais on demande, par exemple, un anglais courant, bien pouvoir parler de son parcours et savoir utiliser le vocabulaire technique de son métier pour expliquer ses projets. Un jeune ingénieur est assez vu comme technophile, voire geek. Est-ce qu'il faut mettre en avant cet aspect-là ou aussi mettre en avant ses centres d'intérêt, voire choisir ses centres d'intérêt en fonction de l'interlocuteur ? Alors, geek ou pas geek, ça, c'est vraiment le sujet de l'informatique. En fait, l'entretien est vraiment là pour être différenciant. Donc, en gros, pourquoi vous et pas une autre personne ? Et les centres d'intérêt, effectivement, vous différencient des autres candidats. Maintenant, pas n'importe quel centre d'intérêt. Je dirais qu'il faut garder à l'idée que vous devez remplir des fonctions, un poste en particulier, et vous voulez mettre en avant certaines aptitudes. Donc, par exemple, si vous savez travailler en équipe, si vous avez des centres d'intérêt qui sont liés à des projets, vous avez collaboré avec des étudiants dans le cadre de projets académiques, il faut le mettre en avant. Ça peut être intéressant. Si vous avez, au contraire, des centres d'intérêt qui sont techniques, ça nous intéresse aussi, parce qu'on est aussi sur un métier technique. Donc, si vous avez créé, animé un site web en parallèle pour votre école, eh bien, ça nous intéresse, parce que ce sont des compétences supplémentaires. Donc, en fait, il faut toujours garder à l'esprit le but à atteindre. Qu'est-ce que vous voulez montrer en parlant de ce centre d'intérêt-là, de ce hobby en particulier ? En tant que candidat ingénieur, on se pose ici la question de la rémunération. Moi, personnellement, j'ai pu entendre qu'on a, en tant qu'ingénieur, de nombreux avantages, des primes, outils tels que téléphone, ordinateur portable. Est-ce que c'est vrai ? Ça se fait vraiment ? Quand est-ce qu'on peut aborder cette question ? Si ça s'aborde ? Et comment en parler ? Comment le faire ? Alors, oui, effectivement, il y a d'autres choses que la rémunération fixe variable d'un poste. Maintenant, c'est vrai que ce sont des questions qu'on ne doit pas aborder en début de process de recrutement. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on est vraiment là pour d'abord comprendre si on a la bonne personne en face et si on envisage de travailler avec cette personne-là. Donc, ce sont des questions plus globales auxquelles on doit répondre d'abord. Et ce sont des questions qui sont plus liées à l'environnement de travail, à la prise de fonction. Et en fait, on peut les aborder beaucoup plus naturellement et d'ailleurs se laisser un petit peu porter par les managers qui vont vous recruter, par exemple, et qui vont vous dire spontanément, ben voilà comment on a organisé, voilà les outils. D'ailleurs, je vous présente tel collaborateur qui va vous mettre en place votre station portable, etc. Donc, du coup, vous allez les avoir, ces informations-là. Et ça serait vous desservir, en fait, en début de process que d'aborder trop dans le détail ces questions qui seront en fait réglées au fil de l'eau. Donc, effectivement, les outils portatifs sont souvent l'apanage des ingénieurs parce qu'on doit se déplacer. Pour ce qui est des primes, en fait, ce n'est pas tellement lié à la fonction d'ingénieur. Il y a des primes, par exemple, au sein du groupe Société Générale, mais elles sont plus liées à tous les collaborateurs et, en fait, à l'entité de rattachement. Donc, en fait, ce n'est pas le fait d'être ingénieur qui va vous générer des primes particulières. Pourtant, vous y avez droit comme n'importe quel collaborateur du groupe. Donc, surtout, Sylvie, pas de questions de ce genre-là en début de process. Comme de nombreux jeunes diplômés, j'ai pour objectif d'atteindre ma carrière des fonctions managériales. Est-ce que vous, vous testeriez mon potentiel de manager ? Si oui, est-ce que je vais devoir évoquer mes stages, mon apprentissage ? Et comment je vais devoir argumenter ? Quels sont vos conseils là-dessus ? Alors, c'est très intéressant, cette question, parce qu'en fait, je crois qu'il faut définir le terme de management. Lorsqu'on est jeune diplômé, on n'est pas voué à manager. C'est antinomique. Pourquoi ? Parce qu'un manager, en général, il le devient lorsqu'il a déjà prouvé ses compétences à certaines fonctions. Par contre, on peut parler de leadership. Et effectivement, certains candidats ont un peu plus de leadership que d'autres. Et comment on le prouve ? Eh bien, en poste. On ne le prouve pas lors d'un entretien, en tout cas pas pour un premier poste. Donc en fait, surtout, ne pas se focaliser sur ces éléments-là en entretien, ça peut desservir le candidat. Parce que sinon, on aura l'impression que la personne n'aura peut-être pas assez d'esprit d'équipe et de sens de la coopération. Et je dirais que c'est ce qui est primordial lorsqu'on recrute un jeune diplômé, c'est l'esprit d'équipe, de coopération et aussi son adaptabilité. Donc c'est aussi accepter la critique et pouvoir progresser. Donc en fait, on ne se propose pas d'emblée comme un potentiel manager, par contre comme un bon collaborateur. Et on devient progressivement un bon manager.